Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée Une Minute Quintée qui bien entendu est un partenariat avec TheTurf.fr Alors ce mercredi 30 novembre, on va terminer le mois sur l'hippodrome de Deauville comme mardi On reste sur la côte normande à l'occasion de ce The 5 Avec bien entendu un Quintée Plus The 5 qui sera un handicap Ce sera 2500 mètres cette fois-ci contrairement à ce mardi où c'était 1900 mètres Là une distance un petit peu plus longue, des chevaux âgés de 3 ans et plus au départ 16 concurrents, on a fait le plein de partants Voilà, le Quintée ce sera la première course de cette réunion prévue à 13h55 C'est une course qui est assez ouverte, je ne vous le cache pas, on va entrer dans le vif du sujet Avec en tête de ma sélection le numéro 13 Just Light Alors Just Light il présente quand même pas mal de garanties, déjà vous le voyez, il est quand même très régulier Il a deux sixièmes places aux portes des cinq premiers C'est vrai que c'est un cheval qui dans cette catégorie a montré qu'il avait les moyens de bien faire Regardez cette course référence, c'était le 5 novembre il y a trois semaines et demie Il terminait quatrième d'une course remportée par Lated Flight C'était sur ce parcours, du coup voilà c'est vraiment la course référence par excellence Même si on ne retrouve seulement que cinq concurrents dans cette compétition En tout cas, lui courait très très bien Le retour sur piste en sable ça lui a vraiment plu Il a un bon numéro dans les salles de départ Et c'est vrai qu'avant le coup il présente beaucoup de garanties Je pense que si ça se passe bien il est capable de l'emporter En tout cas vu sa forme et il a été supplémenté en plus pour cette compétition Je pense vraiment qu'il a une toute première chance à défendre Ensuite en deuxième position j'ai retenu le 3, un Stryphanello Green Un cheval qui a remporté son quintet Il le méritait, c'était cet été sur l'hippodrome de Dieppe Depuis il a bien fait, il a été deuxième à Châteaubriand Avant de terminer deuxième en septembre Vous le voyez c'était ici devant Baden Rocks le prix Jouvence Le 19 septembre il n'a pas été revu depuis presque deux mois et demi C'est quand même pas mal mais bon C'est un cheval qui court bien sur sa fraîcheur Il l'a prouvé en début d'année Du coup sa candidature me séduit C'est vrai qu'il a le numéro 14 dans l'estale de départ Mais sur cette distance c'est un peu moins rédhibitoire Michael Barzalona qui se rend en selle Vraiment je pense qu'il a un très très bon rôle à jouer Et que si ça se passe bien lui aussi il devrait lutter pour les premières places Ensuite j'ai retenu le numéro 5 Un Baden Rocks qui a déçu dernièrement C'était ici C'était le prix du Val d'Or Breath of Fire qui terminait deuxième Baden Rocks qui était non placé alors qu'il était favori Vous le voyez à 4,10€ Maintenant c'est un cheval qui a réussi à remporter son quintet Très rapidement cet été Il avait fait une super rentrée En terminant deuxième Et puis derrière il a remporté son quintet Il l'a confirmé par la suite En terminant troisième derrière Stryfan et Logrin Du côté de Saint-Cloud en septembre Donc voilà la dernière fois Difficile de revenir C'est un cheval qui aime attendre Et c'est vrai que Moi je le reprends en confiance C'est un cheval qui a en plus des références à faire valoir Sur des pistes en sable Donc voilà ça aussi c'est un avantage 8 dans l'estale de départ C'est correct Stéphane Passier Bref un tandem qui marche bien avec Stéphane Battelle Moi je reprends en confiance comme j'ai dit Et je le crois capable de monter sur le podium Ensuite en quatrième position J'ai retenu le 14 Breath of Fire Un cheval qui a eu du mal à retrouver la bonne carburation cette année Vous le voyez à sa musique Mais là les deux dernières fois C'est vraiment très très bien Il reste sur deux axes C'est dans des quintet plus Il courait très très bien Voilà le seul petit bémol Qu'on pourrait dire C'est son manque de références sur des pistes en sable C'est vrai qu'il n'y a pas forcément beaucoup couru Mais le peu qu'il y a fait C'était pas extraordinaire Il compte une troisième place sur une piste en sable Mais c'est vrai qu'Adeauville Il n'a jamais convaincu Il a déjà couru sur ce parcours Sans vraiment se montrer à son avantage Mais bon Je me dis qu'il est dans une telle forme Qu'il est capable peut-être De faire valoir cet argument Par rapport à son aptitude aux pistes en sable Et s'il répète en tout cas Ses deux dernières tentatives Il a vraiment une très belle carte à jouer Et moi je l'ai retenue en quatrième position Ensuite en cinquième position J'ai retenu la seule pouliche de trois ans au départ C'est la seule qui va affronter ses aînés D'ailleurs c'est la première fois qu'elle affronte ses aînés Elle vient de décevoir Dans un quintet plus En terminant seulement quatorzième Alors qu'elle était favorite Maintenant Ce qu'il faut savoir C'est qu'elle avait un numéro dans Estal Un numéro dans Estal Qui était très défavorable Elle avait le 16 je crois Du coup elle s'est retrouvée dernière Difficile de revenir dans ces conditions là Elle a le numéro 3 Auparavant Elle a terminé le deuxième D'un quintet plus The 5 derrière Final Gesture Une très bonne pouliche Vraiment Attention Chick to Chick Qui a le numéro 3 dans Estal Estal de départ Associé à Maxime Guyon En mat de tableau Je m'en méfie Alors ce sera sans doute tout ou rien Parce que si elle ne fait pas la piste en sable Voilà ça va être problématique Mais c'est difficile de le savoir avant le coup Je pense que son entraîneur C'est ce qu'il fait Donc attention C'est ce qu'elle fait C'est Pia Bronte Donc moi je me méfie Pia Chick to Chick Je la reprends confiance Et je l'ai retenu En 5ème position Ensuite en 6ème position J'ai retenu le 9ème Basoc Un Basoc qui a été réclamé L'avant dernière fois Et qui a rapidement Comblé son entourage En prenant une deuxième place Dans un quintet en province Dernièrement Donc un cheval qui est en forme Numéro 15 dans les stales de départ C'est un petit peu embêtant C'est un cheval qui aussi N'a pas forcément beaucoup de références Il a couru 2 fois sur les pistes en sable Une fois non placé Une fois 3ème A voir A voir Mais en tout cas la forme est là L'aptitude Dans cette catégorie Il l'a également Donc voilà Faudra que ça se passe bien C'est une redoutable Finisseuse Et c'est vrai qu'avec un bon parcours Greg Benoît Qui la connait parfaitement Je pense qu'elle a tout à fait Le droit de terminer Dans la bonne combinaison du quintet Ensuite en 7ème position J'ai retenu le 2 Berkan Berkan C'est mon petit outsider Je le retiens peut-être Un petit peu loin Parce que c'est vrai Que la dernière fois C'était pas transcendant Maintenant Il a encore baissé d'une livre Je crois Il est en 39,5 désormais C'est un cheval Qui a déjà fait l'arrivée De quintet Cinquième En 40 ou 40,5 J'ai vu Sur les pistes en sable Il n'a couru qu'une seule fois Pour une victoire C'était sur l'hippodrome de Chantilly 2700 mètres Là voilà C'est 2500 mètres Et puis Numéro 1 dans la stale de départ Et j'adore Vraiment S'il doit trouver son jour Et faire l'arrivée Dans cette compétition C'est vraiment Je pense Ce mercredi Parce qu'il a vraiment Un bel engagement A sa disposition Et attention à lui Il est capable De remettre les pendules à l'heure Et de prendre une petite place A belle cote Et enfin En 8ème position J'ai retenu le 4 Let it fly A été un let it fly Qui a remporté la course référence Du 5 novembre Il y a 3 semaines et demie Aurélien Lemaitre Qui choisit Encore une fois C'est vrai que Je m'en méfie la dernière fois Parce qu'il choisit Si ça monte Parmi les pensionnaires De Stéphane Zerulis Et c'est vrai que là Il est une nouvelle fois Associé à ce let it fly Qui a certainement Moins de marge Maintenant Il vient de gagner Sur ce parcours Du coup Non seulement Il a l'aptitude au parcours Mais il a la forme pour lui Donc voilà Je m'en méfie Je ne pense pas Qu'il ait une grosse marge de manœuvre C'est pour ça que je leur tiens aussi loin Mais je pense Qu'il y en a obligé De s'en méfier Parce que c'est un entraîneur En grande forme Et un cheval Également capable De surmonter la pénalisation Et en cas de non partant J'ai retenu Le deuxième pensionnaire De Stéphane Zerulis Le 15 Checkpoint Charlie Qui vient de terminer 7ème De la course référence Sur ce parcours C'était pas si mal que ça Pas forcément Une grosse marge de manœuvre Une nouvelle fois Associé à Ioritz Mendy Zabal Il revient bien Ce Checkpoint Charlie Il avait bien gagné Dans une course à condition Auparavant Voilà Écoutez Il n'a pas forcément Une grosse marge de manœuvre Non plus C'est pour ça que c'est un regret Mais comme beaucoup Il est capable de terminer 5ème On va faire un petit récapitulatif De ma sélection Avec le numéro 13 Que j'ai retenu Devant le numéro 3 Le 5 Le 14 Le 16 Le 9 Le 2 Et le 4 Et en cas de non partant Le numéro 15 Vous le savez Nous sommes en partenariat Avec TheTurf.fr Qui vous offre jusqu'à 250€ Pour toute nouvelle ouverture de compte Auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP Au site Turf-fr.com Donc voilà Si vous voulez en profiter N'hésitez pas à cliquer Sur l'un des nombreux liens Que vous trouverez Sur notre site En conseil de jeu Bah écoutez Le numéro 13 Just Light C'est la bonne base Alors savoir à quelle place Il va terminer C'est toujours une interrogation Ça va dépendre du parcours Moi je l'ai retenu en tête Mais il peut aussi bien terminer 2ème, 3ème Que 4ème Selon le parcours Mais en tout cas Je ne le vois pas sortir Des 4 premiers Derrière le 3 Srif Anelo Green Peut-être une base Un peu plus sûre Au niveau du podium Parce que lui Il a vraiment Un gros handicap dans les jambes Il l'a prouvé La dernière fois Et puis le 5 Baden Rock Ce que je reprends confiance C'est un 13-3-5 C'est vraiment les 3 concurrents Qui me plaisent le plus Dans cette compétition On va faire un petit point Sur ce qui s'est passé également Ce lundi C'était du côté De Vincennes Les favoris à peu près Qui sont illustrés À part le numéro 12 Fame Music Qui a déçu C'est vrai que Au lien de chelue On ne pensait pas forcément Capable de gagner Le numéro 8 Qui a vraiment très bien fini Devant le 15 Fébson Favori devant le 5 Espoir du Noyer En vue Le 7 Figo du Frazer Qui rassurait ses supporters Et puis 14 Flash Gordon Qui se posait un bel engagement Et qui va certainement Encore afficher des progrès À suivre pour une prochaine fois On va regarder Le bilan de nos deux rubriques Un tiers C'est carté Et quinté Bien entendu Indiqué par nos deux sélections Avec un quinté Qui rapporte quand même Plus de 200 euros Donc une belle performance Et puis quelques trios De la part de nos deux rubriques Top prono et tour sélection Que vous pouvez découvrir À partir de 1 euro par mois C'est l'offre découverte C'est sans engagement Donc voilà N'hésitez pas À venir les tester Moi je vous remercie D'avoir suivi cette nouvelle édition De la Minute Quintet Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à la liker À la partager Ou encore à vous abonner À notre chaîne YouTube En cochant la petite cloche Moi je vous retrouve dès demain Pour une nouvelle édition D'ici là Je vous souhaite De bons jeux à tous Bye bye